bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte d'un tout petit livre très peu connu du premier testament le livre d'agé et ce texte touche un élément qui peut-être est universel au sein de la race humaine qui pourrait se résumer par c'était donc bien mieux avant surtout dans un contexte religieux cette phrase là est entendue souvent surtout dans ces jours-ci où ce qu'on a l'impression de vivre dans un moment de déclin au niveau du christianisme surtout en occident comment que c'était donc bien mieux avant comment que les églises étaient pleines avant comment qu'il y avait plein d'enfants avant comment que les gens respectaient de clergé respecter les choses religieuses c'est un discours qu'on entend souvent et à quelque part dans ce texte là d'agé on a un groupe qui est revenu d'exil qui veulent reconstruire le temple et qui font face à une espèce de standard impossible dans le sens où le temple le premier temple essentiellement il y a personne qui l'a vu ou personne vraiment s'en souvient mais tout le monde se souvient comment que c'était merveilleux et sublime et comment que ça sera jamais aussi beau et sublime que c'était et à quelque part le prophète il dit roulez vos manches puis let's go courage mettez-vous au travail et souvenez-vous que le temple est important mais que Dieu est là avec vous et c'est ça qui est vraiment le point central à mon avis de ce texte là cette présence de Dieu qui est pas nécessairement dans des murs pas nécessairement dans des briques et du mortier mais au milieu du peuple au milieu des gens et c'est ça qu'on oublie souvent et c'est ça que lorsqu'on avait lorsqu'on entretient un passé une vision romantique du passé on perd de vue à quelque part que qu'on soit 400 4000 40 ou 4 en fait Dieu est toujours là Dieu organise pas son agenda selon le nombre de personnes qui se pointent à un endroit c'est pas comme ça que ça marche c'est Dieu est présent si les gens sont présents et c'est ça à quelque part qu'on est invité à réfléchir d'arrêter d'idéaliser un passé puis de regarder ce qui se passe présentement d'arrêter de se décourager avec ce qui se passe présentement puis de voir qu'est-ce qui est bon présentement qu'est-ce qui est positif on parle beaucoup de restructuration d'église de crise de foi d'identité et tout ça mais il y a des bonnes choses qui se déroulent aussi et des choses vraiment intéressantes parce qu'encore une fois comme je le répète souvent c'est lorsque les gens sont forcés de quitter leur zone de confort c'est à ces moments-là que la plus grande créativité a lieu c'est à ces moments-là que le renouveau peut arriver et peut-être qu'on est dans un de ces moments-là justement qu'on ne voit pas nécessairement on voit tout ce que peut-être on a perdu ou tout ce qui est différent puis on a peut-être tendance à s'apitoyer sur notre sort mais on a besoin de ces gens-là qui nous disent « Hey, croup, Dieu est là, arrêtez de regarder en arrière, regardez maintenant il y a des choses excitantes et super positives qui se passent maintenant passez pas à côté de ça et c'est peut-être ça que je vous souhaite pour cette semaine d'être capable de je m'excuse d'être capable de voir ces moments-là positifs pas de vivre dans une espèce de jovialisme il y a des choses qui vont mal oui, on les sait tous justement on en fait des très longues listes on les connaît tous fait que pourquoi continuer à se rappeler ça peut-être pour quelques instants peut-être pour une fois de faire une liste et de dire « Ok, qu'est-ce qui va bien ? qu'est-ce qui est porteur d'espoir ? qu'est-ce qui est porteur de bonheur ? qu'est-ce qui est positif ? » puis de s'accrocher à ça puis de dire « Ben écoute, on construit là-dessus » puis ça va être différent ça sera pas la même chose de ce que ça a été avant ça va être juste être différent parce qu'on vit dans un différent contexte on vit dans un temps différent puis de célébrer ce qu'on a de bon maintenant je vous souhaite d'être capable de faire ça cette semaine puis d'avoir de longues listes portez-vous bien à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501